Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, est-ce que ça va ? Eh non, moi ça va pas, et toi non plus je pense, tu as vu le titre de la vidéo, tu as vu de qui on m'a parlé ? Le nouveau Head of Business de l'OM, au début j'ai vu son nom, je lui ai dit la vérité, je lui dis bon ok c'est lui, je vais voir un peu, je vais voir un peu ? Je lui dis tiens ce que j'ai vu, ce que tu as dû voir toi aussi, Hugues, Ouvrard, Ouvrard, je ne sais pas si on le dit, je ne m'aime pas les web, c'est son nom, mais tu sais quoi ? Au début j'ai vu juste, j'ai mis une publication, tu as dû voir, comme quoi il avait charrié, il avait fait un peu de chambrage, je lui dis bon c'est un Parisien, il avait mis un tweet ici c'est Paris, 2-3 conneries comme ça, pas méchant, tu dis bon allez, de toute façon on a déjà eu des mecs de Paris à la direction de l'OM ou à des postes, mais là j'ai vu un tweet, il allait trop loin cet enculé, ouais cet enculé, parce qu'il a insulté les supporters de l'OM après le but de Cavani quand on fait 2-2, alors rassulez-moi les gars, me rendez pas fou, dites-moi que ce tweet c'est un fake, c'est pas possible, alors qu'à la limite, tu sais quoi, j'en veux même pas à lui, ce truc, enfin si j'en veux un peu je vais développer, il veut supporter Paris, libre à lui, c'est normal, pas de problème, il a bossé au MTV, après il allait à SFR, Microsoft, Xbox et Canal+, et là il débarque, il prend un poste très important chez nous, mais Jacques Henriéros, putain de merde, je t'ai jamais défoncé, je t'ai jamais descendu, ou même des fois, j'essayais un peu de passer la crème, disant bon il est maladroit, là il s'est manqué de ça, mais je t'ai jamais insulté, mais là GHE, oh Jacques, putain mais c'est pas possible, tu peux pas recruter un mec comme ça, fais une enquête, renseigne-toi sur lui, le type en fait, dans ce milieu là, vous vous connaissez, le mec il écrit ouvertement qu'on est des enculés, il écrit les buts de l'OM sont grands ouverts, etc, je te dis, le ici c'est pas rien, à la limite je m'en foutais, c'est pas méchant ça, mais là c'est trop, tu peux pas cautionner ça, on va encore se foutre de notre gueule, rassurez-moi les gars sur la vidéo, dites-moi que c'est fait, que c'est pas possible, donc le mec en fait, j'ai envie à lui aussi, pourquoi ? tu sais que tu vas être recruté, parce qu'il l'a pas appelé ce matin, moi je te fais la vidéo, Jacques-Henri l'a pas appelé ce matin, oh dis-moi Hugues, Hugues Ouvrard, parce que tu vas te faire ouvrir, c'est Hugues Ouvrard qu'on va t'appeler, tu vas te faire ouvrir mec, ne venez pas à NPI à Marseille, Hugues Ouvrard, ça te dit d'être le head of football de l'OM ? ouais, j'ai rien prévu de particulier, ouais, pourquoi pas ? non, mais non, il le sait depuis plusieurs jours, donc si tu sais qu'on t'a contacté, que potentiellement tu peux être un directeur général du club, efface vite tous tes tweets, au moins fais semblant, efface tes tweets, non, le mec non, apparemment il a gardé, et je vais te dire, même s'ils avaient effacé, dans la team OEM, on a des hyènes, on a des mecs, c'est des chacals, ils vont aller te rechercher des tweets que t'as faits pas mal, il y a 6 ans, donc laisse tomber, donc le mec, de 1, à un poste où il faut être compétent, intelligent, t'es pas intelligent, t'effaces pas tes tweets, de 2, tu prends un poste à un club opposé à celui que toi tu soutiens, quoi, que tu es supporter du PSG, je te dis ça à la limite, je m'en fous, c'est-à-dire que t'as même pas de dignité, t'as pas de dignité, professionnel ou pas, je me bats les couilles, t'as pas de dignité, tu peux pas dire ces enculés de Marseillais et après être notre directeur général, c'est pas possible, tu le sais que ça va se savoir et que ça va pas passer, donc si t'es un peu intelligent et c'est un peu d'amour propre, donc c'est-à-dire que moi, mis tout ça à bout, je ne lui fais même pas confiance à ce mec, je lui fais pas confiance, est-ce qu'il va être compétent, est-ce qu'il va s'investir à fond en sachant que c'est un supporter parisien, c'est pas possible, pas ça, Jacques-Henri, tu peux pas nous faire ça, là j'ai les patates, et je pense que vous tous aussi, et tu sais quoi, moi, et je le revendique, qui suis un petit pute à buzz, mais là, il faut que ça fasse un buzz énorme, pas que ma vidéo, j'invite tous les youtubeurs, chroniqueurs, consultants, tout ce que tu veux, supporters de l'OM, à réagir sur ça, les gars, là, par contre, il faut que ça fasse un buzz, il faut vraiment dénoncer ce truc, c'est pas possible, il faut vraiment que, de toute façon, ça a dû déjà y remonter aux oreilles, à Jacques-Henri, à dire, oh putain, mais, parce que va savoir, ce mec-là, t'en es même pas au courant, que ce mec avait tweeté tout ça, c'est pas possible, Jacques-Henri, rassure-moi aussi, dis-moi que t'étais pas au courant, parce que tu peux pas embaucher un mec comme ça, c'est pas possible, ça allait bien, on prolonge les joueurs, tu me fais venir gay, t'achètes Alvaro, il y a une bonne dynamique, AVB est là, et là, boum, on a un head of business de merde, qui nous affiche, on va encore se taper la honte, là, les supporters parisiens, ils vont encore se régaler, mais tu sais quoi, je suis content de ne plus avoir Twitter, là, parce que je pense que je me serai chauffé, les mecs, ils vont te charrier de ouf, et même sur cette vidéo, il y a des parisiens qui vont se régaler à me charrier, bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, mais putain de merde, Jacques-Henri, là, tu nous tires, c'est pas une balle dans le pied, c'est un coup de bazooka, là, putain de merde, c'est quoi, bon, rassurez-moi les gars, dites-moi que c'est fake, sinon, franchement, c'est n'importe quoi, c'est ridicule, ciao tout le monde, on lâche pas l'affaire sur ça, ciao, ciao, à bientôt.